Une autre mauvaise nouvelle, la période de gel des prix dans les épiceries va prendre fin demain. Les chaînes alimentaires pourront augmenter les prix de certains produits. Dans le contexte économique actuel, c'est un coup dur pour le portefeuille de bien des Québécois. Marie-Lise Mormina. Depuis novembre dernier, les grandes bannières ont procédé à un gel des prix dans les supermarchés. Ce n'est pas une pratique qui est inhabituelle. En fait, ce que disent plusieurs, c'est que c'est une question d'efficacité en raison du temps des Fêtes. Il y a cette politique qui est en vigueur. Donc à partir de demain, graduellement, les prix de certains aliments pourraient à nouveau augmenter. Je ne sais plus comment va arriver tout le monde. Avant, 100 $, il fallait quand même faire un bon 10-15 jours avec 100 $. Le lait, les oeufs, le pain, puis un 2-3 morceaux de viande, on est rendu à 60 $. Je pense que toute la chaîne alimentaire doit revoir son modèle d'affaires. Tout le monde est frappé, ça coûte quoi? 50 piastres par semaine de plus à grossir? C'est effrayant. C'est en plein panier, c'était une fortune. Ceux qui ont des familles, c'est pas beau. Pour s'attaquer aux prix élevés dans les épiceries, le ministre au fédéral François-Philippe Champagne souhaite plus de concurrence. Il tend la main à des entreprises étrangères. Il veut stimuler le marché pour faire diminuer les prix. Mais est-ce vraiment la bonne solution? Je vous laisse l'entendre et ce sera suivi de Sylvain Charlebois. J'ai interpellé le commissaire à la concurrence, puis évidemment, je m'attends à ce qu'il prenne les mesures appropriées. Les gens pourront décider d'aller d'un côté ou de l'autre. Nous, de notre côté, on va continuer de mettre de la pression pour stabiliser les prix au pays. Dans ce cas-ci, le marché est déjà établi, là. On parle d'arriver, d'amener un nouveau joueur. Je sais pas comment on va attirer quelqu'un quand on a tellement de barrières interprovinciales. C'est très difficile de faire affaire au Canada avec les distances qu'on a, avec seulement 40 millions de personnes. Même Walmart, en 1994, a eu de la difficulté. Le patron du groupe Métro, Éric Laflèche, dit qu'il y a assez de concurrence au Québec. On peut penser entre autres à Costco, Walmart et même Amazon. Il dit que les marges de l'entreprise ne sont pas à la hausse et répète que les dirigeants ne s'en mettent pas plein les poches. Marie-Lise Mormina, TVA Nouvelles, Montréal.